Le sommet de la Liga, duel entre les deux premiers du championnat. Barcelone, Atletico Madrid au Camp Nou, les Catalans, leaders avec 6 points d'avance sur les Colchoneros. Les Barcelonais vont-ils s'envoler en tête de la Liga ? S'ils s'imposent, ils prennent 9 points d'avance sur les Madriennes, mais aussi 13 sur le Real Madrid. Aux côtés notamment de Dani Alves et Ravier Mascherano, le ballon pour les Colchoneros se sortent avec la tête de Falcao. C'est sur le poteau, la première énorme alerte sur le but de Valdez. C'est le joueur central de l'Atletico, Falcao. Une occasion, c'est presque suffisant et là il n'a pas eu de chance. Nouveau coup de sifflet de Perez Dessa, toujours très bien placé l'appel de balle de Falcao. Le Colombien est passé, nouveau duel pour Adamel Falcao, face à Valdez, la frappe ! Elle passe juste à côté du but de Valdez. C'est rare chez le Colombien de manquer deux occasions. Messi, Xavi, Messi, il perd le ballon face à Diego Costa. Il y a Falcao à ses côtés, l'accélération de Falcao qui a pris le dessus facilement devant Bousquet. Falcao, comme tout à l'heure dans la surface de réparation, le ballon piqué de Falcao ! C'est merveilleux, le geste plein de finesse, plein d'adresse. L'Atletico mène 1-0 grâce à El Tigre. Le balle a perdu de la part de Messi qui veut éliminer. On est donc très loin, donc très mal jugé de la part de l'Argentin. Il élimine à Bousquet, Puyol n'arrive pas. Et comment cette façon d'armer la frappe ? Là c'est la perte de Val. Qu'est-ce que ça vient de donner ? Il pousse la balle 2 mètres en lui disant la carte de visite à Bousquet et ensuite à Ralla. Ce qui l'arme la frappe, donc il force Valdez à choisir, à pouvoir anticiper soit le tir croisé et en la piquant mais avec quelle subtilité et quelle avresse de la part du Colombien. Ce n'est pas donné à tout le monde. Transversal d'Ignesta sur la poitrine d'Adriano qui élimine deux joueurs. Là, ce sont le crochet d'un très bel frappe enveloppé ! Oh extraordinaire ! L'égalisation d'Adriano ! Le but remarquable soulève le Camp Nou. C'est l'extase pour les Catalans, l'extase d'Adriano partout. Des buts venus d'ailleurs par des joueurs qui sont dans une espèce de strata fait parce qu'il va rentrer à l'intérieur mais surtout il sait qu'il peut la tenter parce qu'il a la possibilité de cet angle ouvert de travailler mais qu'est-ce que c'est puissant, qu'est-ce que c'est super ! Nouveau corner, Catalan, Puyol était seul avec la remise de Piquet dans la surface, le ballon traîne avec la frappe, le jeu qui se poursuive, le deuxième but en faveur du Barça. Énorme erreur dans la défense et c'est Busquets qui permet aux Catalans de monnaie 2-1 au meilleur des moments. A finaliser parce qu'il va gagner le duel, c'est Piquet, entre-bas Alexis Sanchez il se bat et ensuite le voit regarder la feinte de frappe pour laisser complètement le défenseur par terre. Là c'est le caféage du monde, mais après de quelle façon il va éliminer Gabi ? N'importe qui, 99,9 joueurs, ils vont frapper première intention, pas Busquets, 20 frappes, tout le monde à terre et ensuite on lève cette frappe pour marquer ce deuxième but. Alexis Sanchez contre l'Orienté, ballon pour Lionel Messi, l'Argentin va essayer de se retourner, la Poulgarie passe à la frappe de Messi et le troisième but pour les Barcelonais, le chef d'oeuvre de Messi, Barcelone mène 3 buts 1. Comme on appelle cette intelligence situationnelle, il sait où il se trouve, il sait où Courtois a fait le pas en avant, mais s'il la frappe bien tendue, il y aura de terre avec un petit effet rentrant, il pourra justement caresser ce poteau. Iniesta, la talonnade d'Andrés Iniesta, il en a fait beaucoup, on est talonnade dans cette partie, Messi va les récupérer pour aller défier Thibaut Courtois, le doublé pour Lionel Messi, la sanction est immédiate, Barcelone mène 4 buts 1, le roi de la Ligue 1, c'est Messi. Non, c'est bien Godin, Godin qui essaie de faire une petite talonnade. Messi, et c'est la fin de cette rencontre, ce choc de la Ligue 1 a tenu toutes ses promesses, victoire 4-1 du Barça avec un doublé de Messi, un but de Falcao, Barcelone ce soir fait un grand pas vers le titre.